Tempi, tempi, parce que je commence à avoir beaucoup de games sur le set et je suis toujours gaze, ça, ça m'embête. C'est pas de famille, non, je pense pas. OMG ? Non mais le truc, c'est qu'en plus, je joue même pas aimer si bien que ça, donc c'est... On va voir, on va voir. Faut pas qu'elle se cannibalise. J'aurais pas de gold, là. J'aimerais bien prendre ce singe, du coup, non ? Mais qu'est-ce que je fais faire avec cette perte, c'est un an de con, là. Ça va où, cette merde ? Oh, les items. C'est un buildif, ouais. C'est qu'une information. Est-ce que je fais un guard-breaker de con, là ? Je vais faire Yoginzu, non ? Idéalement. Non mais... Mais regardez, regardez la game avant de me dire c'est quoi les items, là. Ah, mais je vous ban, non ? Voilà, hein ? Faut créer un stack. Je vais pas ignorer mon augmente for fun. Alors que c'est banger en plus. Par contre, je pourrais mettre le point. On dirait peut-être que tu veux Yogin en early. Le problème, c'est que j'imagine... Ça va bien te gagner. Je peux vendre un singe. Il y a peu de chance que je gagne. Alors attends, c'est quoi ? C'est quoi la compo ? Tu joues ça, tu joues le C. On avait dit... Attendez, putain, ça j'ai vu des spots. Ça, on en avait parlé. Ouais, on avait dit qu'on jouait en 4. On avait dit qu'on jouait en 4. Peut-être même que si j'ai un S-Riv assez tôt, je peux jouer l'IE de l'Academy. Dommage ça. On va juste mettre des tanks. Elle a beaucoup de stacks, c'est cool. Le mannequin de fou. Il y a un Shimmer en open, ok. Il n'est pas très fort, mais bon, quand même double Aionic. Putain, pourquoi il fait double Aionic alors qu'il n'a pas de board ? Il faut que j'avance en elo, là. Il faut que je joue mieux, parce que moi-même, je fais ça, du coup, c'est bien. Transit Twitch en late. Je vais pas te mentir, j'ai un peu envie de jouer Crystal Arm. Je pense qu'elle a bien stack, tu vois, genre 10% déjà. Je crois que j'ai envie de voir. En fait, j'ai jamais fait. 6 Sentinelles ? Ah ouais. Non. Oh non, Léonard. La demi-Ginzu. Le truc, c'est que j'ai un start plutôt Sentinelle, donc si c'est vrai que ça se joue, je connais pas les stats encore une fois, parce que je suis un gros connard. Mais c'est dur d'aller chercher 6 Sentinelles, non ? L'avantage, c'est que tu as Rumble en late. Mais tu as quand même ton bonus émissary. Mais du coup, tu joues sentinelle, c'est qui ton artilleur ? Tu joues pas artilleur ? Tu joues pas artilleriste ? Camille, Age of Night, c'est le pire item, il a dit ? On est sûr de ça ? Est-ce que tu joues pas artiller ? C'est vrai que ça rentre bien. On va voir, selon les Sentinelles qu'on trouve, je peux commencer à coffrer les Sentinelles 2 cost pour les rerolls éventuellement. Non, mais j'avoue que le plan de jeu a l'air sympa. Une troisième win, ça peut être bien. C'est vrai qu'elle farme un peu plus avec A10. Les casts, ils se mettent vraiment pas bien. Et l'autre, il a Age of Night. Oh, elle l'a eu. Bien joué. Eh, attends. Mais quel banger ! Vas-y pour le flow, Abzoft. Bienvenue. Ok, restez un A2. On veut faire genre ça. Ok, elle est passée 2, elle est fume. Euh... Ok. Ok. Ça c'est intéressant, ça c'est une game rigolote ça. Ah bah il est là-bas. Oui, non bah oui, elle fumait rien du tout. J'ai déliré un peu. Mais... Look at what we did. Ok, Ginzu. Trop de baguettes, mais vas-y. Faut le plan. Bah non mais vous êtes délu, regardez. Regardez, j'ai fait 2 stacks. Et vous, vous avez fait combien de stacks ? Les nulos. Euh... On fait ça, on fait Ginzu et on fera peut-être un Morello plus tard ou un truc comme ça. Ouais, je suis juste meilleur. Je suis meilleur que vous ATFT. C'est pas nouveau. J'ai toujours été le meilleur joueur de France, du monde. Du monde. Stack la patine là. Avec ton nouvel agenda, t'as pas stream aujourd'hui du coup. Non mais t'as fait stream en même temps, j'avoue, j'avoue. C'est... Oh là là, tout ce que ça stack. ROUBI ! C'est hardcore parfois, bah... Je veux bien le croire. Euuuh... Le red buff ? Ou ça ? Ou ça ? J'ai déjà beaucoup d'items front mais... C'est peut-être bien ça, non ? Vous en dites quoi ? Bah je vous consulte là, hein. Pas que citer hein, c'est... C'est pas tous les jours, hein. Le problème, c'est que le red buff, je pourrais pas lui faire porter en vrai. Ça c'est pas mal. Peut-être que... Je vais prendre un. Vous avez dit quoi du coup ? Reroll, Tristana, ça semble frauduleux. 1-6 Tristana, 3-6 Twitch. Ok, je vois. Même si j'ai pas de me faire ban. Lui on le passe jamais, hein. Bon, j'ai pas assez de déco pour exploser mon économie et aller chercher juste une Léona 2, je pense. Tant pis, on le chill, on a un peu des PV. Lui par contre, qu'est-ce que c'est que ce Swain 2 là ? Juste le gant, je sais pas ce que j'en fous quoi. Il ira sur de la fronte ou il fera un TG ou il ira sur Ez. Après, SIE apparemment ça marche pas. Il fera un Last Whisper. Et ma game, c'est la prio, non ? Juste on pré-push ? Ou on push pour un gold ? Parce que lui, on le bat. Et lui, même avec un push, on le bat pas. Ça vaut pas le coup de push, du coup. Les deux, je pense qu'on les bat sans push. Et si on tag l'autre dégénéré, on perdait. Quoique ça... Ah, peut-être que c'est pushdiff contre lui. Peut-être que j'ai dit de la merde. Et ça aurait été bien de stack un peu plus. Et un stack, on prend. Encore ? Ohlala. Elle me régale. Elle me régale mais... Ah. My shield bâtard. Le projet c'est de gagner des LP, parce que pour l'instant c'est pas la fiesta. C'est le coup ou Garen ? Je vais bien deny ce Garen de con là. Le Ezreal Last Whisper était sympa mais... T'as dit quoi Malto ? Si jamais avec Runan on pense qu'on garde Singe toute la game. Ouais ouais, Singe, bah de toute façon... Je vais jouer la version... Je sais plus parler. Je vais jouer la version... J'avais Garen donc c'est bizarre mais je vais jouer la version Sentinels je pense. Attends j'ai 4 émissaries là. On joue pas la version Sentinels là. J'ai juste Garen il est immortel avec ça. Donc ça me fait un peu chier de pas avoir de front pour rien quoi. Dès que je trouve une Namie je fais le pivot je pense. Ouais. Non j'ai les deux vas-y c'est... Une autre fois une autre fois. Une autre fois. Une autre fois. Mais bon tant que j'ai pas Namie... Voilà. Putain Loris 2. Est-ce que je roll un peu deep genre à 40 ? Je sais pas si c'était bien nécessaire. Attends mais j'ai pas Léona 2 là ? Oh. Bon j'ai plus roll maintenant de toute façon. Chier. J'ai pas un palier là en vrai en mode balai couille de Urgot 3 ? Après j'ai un gant peut-être qu'il y a un petit Jiggy par. Non mais j'ai stuff Corki de toute façon. Ouais 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 je suis d'accord. Je suis d'accord que là vu que j'ai Ega Ren vraiment. Enfin vu que je mets ce stuff il tank tout le stage 4 en étant niveau 1. Ça me fait un peu chier de pas exploiter ça et d'avoir une Léona de merde devant là. Ah mais elle a 30 de stack mais enfin c'est... Ah. Vous savez qui il sait pas compter ? Ok regardez je vais trouver Nami. Je n'ai aucun doute sur le fait que là je vais trouver Nami. Je fais roll down. Oh j'ai une triste. Pour lui. Alors les bronzes. Euh. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mieux Corki. Ça. Et ça pour l'instant. Je quitte. On va level up. Oh le Ezreal Et tout à l'heure j'ai l'impression que ça ne bugait plus chez moi Il y a eu une ou deux games où c'était bien Oh l'est de quoi Oh mais Tristana elle a tellement stack Ah vas-y j'ai jamais de chance Bon Urgot 3 Il n'intéresse pas grand monde quand même ce petit connard Scavenger on en dit quoi Je pense pas que ce soit Gloss Cannon Les items Pour Corki Pour Ambessa peut-être Pour Urgot Je pense que je prends ça L'anomalie je suis pas sûr de nous savoir Je peux Reforge Je peux Reforge ces merde là On va faire ça pour l'instant et il va prendre une BF On ferait que je roll mais Il a eux On est deux off deux off. Voilà Tristana c'est plus fort que Camille. C'est plus fort que tout. On commencez pas à dire la chatte et tout. Vous avez vu la game d'avant là ? Non je vous interdis. Bon je voulais un Last Whisper moi. Comment on fait sans Last Whisper ? On a un peu low roll mais ça va. On push au prochain. On push au prochain pour le 4 artilleurs. Placement. Ça va hein ? C'est quoi ce dimote ? Ok un stack de plus banger. Elle fait tellement de dégâts. C'est plus facile de stack. Ah bon ? Oh ça m'élie. Ah mais il a eu un maxi cash là lui. Il est pas très gentil lui. Un gros connard même. Bon je vais pas faire double E. Je vais prendre l'arc. On va faire GS et puis on verra plus tard pour le shred. Qu'est-ce qu'on verra vraiment plus tard parce que j'ai ni shred ni anti-in là. Ah Urgot le sender il est un peu gaze mais... Y'a pas vraiment de level up là. Du coup bon. Est-ce que je veux pas roll ? Après avant l'anomalie je peux roll 10 gold genre. Petit upgrade c'est bien. Est-ce que je slam ? Oh lui je le bat quand même. Ah il a Garen 2. Vas-y je slam. Oui c'est mieux que rien mais bon. Si je peux en craft, je l'encraft déjà. Je le dis pas que ça suffit quoi. En effet c'est mieux. C'est mieux. Je pense que j'avais pas du tout besoin de slam et qu'il était giga faible mais j'ai paniqué. En vrai Urgot 3. Un peu plus quoi. C'est pas mal en vrai avec 4. Bon je roll pas avant le PvE mais j'ai très envie. C'est à dire que tout sur mon board pourrait s'upgrade quasiment. Mais putain j'ai pas Garen 2 c'est vrai. Parce qu'il y a lui qui l'a et il est pas prêt de mourir. Oh putain mais personne joue Garen. Lui. En bruiser. Parce que là il nous faut quand même Garen hein. Ah j'ai envie de roll. Y'a des boards de fou. C'est un bon push Celica non ? Genre c'est un bon champion. Le niveau 8 il est pas si loin en vérité. Je suis pas sale en vrai. C'est un peu bizarre mais. C'est un peu bizarre. C'était pas mal. C'était bizarre. Enfin ça vaporise par contre Tristana aussi hein. Et B. 40% de dégâts bonus. Avec son anomalie elle doit avoir tellement de dégâts. J'ai pas donné Watcher à Garen. C'est ce que je me dis. Soit je donne Watcher à Garen. Soit je rentre un bon champion. Mais après le truc c'est. Vas-y elle aura pas d'items. Les items ils iront de toute façon sur elle. Donc ça sert à rien. Peut-être que je peux. Ouais. Je peux mettre un Rumble ? Oh je pense pas. Rumble y'a pas beaucoup de value là. J'ai déjà des items complets ici. Donc scrap voilà. Y'a pas Sentinel. Je pense que Watcher est mieux. Le problème c'est que les Watchers en vrai là ils sont un peu gays. Tu vois genre à part Garen. Mais je peux mettre Vlad histoire de donner un peu d'AP à ma team. Pour aucune raison. Je sais pas. Du pli ? C'est bien ça. La Swisper. Je vais faire un petit G sur lui. Du coup. Il est 3. Mais je pense que j'essaie de level up ouais. Non mais attends mais c'est trop chiant. Faire ça. Oh elle est nue. Elle est nue là. Je pense qu'il faut quand même que je solo front Garen. Ça fait bizarre de pas profiter de son passif. Parce que vraiment c'est insane. 400 PEV quand même. Ça fait 800 PEV en tout dans ma team. C'est bizarre. Que j'ai front et vas-y. Faut pas que la Tristana prenne des légas for fun comme ça. Ouais bon là c'est contre le Mundo le con. Large. Regarde bien ce Urgot et de faire ce dégâts. Regarde bien ce Urgot et de faire ce dégâts. Bon par contre Tristana qui a 45% de dégâts bonus. Qui scale avec son anomalie. Qui du coup est de base à 306 avec le bonus 40% d'artillériste. DPS. Ah. Problème lui. Je reconnais lui des problématiques. On a des dégâts mais. C'est… pardon non mais 310 d'ad on a garen 1 je rappelle certes il y a des bons items mais en bessa elle fait des trucs un peu ah ouais pas mal nice 4 cost regardez la camille la disparition ouais non mais d'accord mais il y a ah oui non mais le board n'existe pas charge et elle envoie 50% on monte tellement en ab il regote avec deathblade il n'hérite même pas son dg ce qu'on m'attaque il avait deathblade je l'ai mis derrière et tout du shred ou de lentille ah il y a exactement ce qu'on veut il y a un mec qui a une spat family là putain on est tellement encore en vie qu'est-ce que j'ai eu l'item que je voulais c'est dinguer on bessa ne pas faire le got 3 mais c'est trop une poubelle ce champion il est trop naze actuellement le family il est où du coup c'est lui moi je les tac donc c'est plus mon problème il va se faire éliminer par quelqu'un d'autre trust level up on a dit un petit un petit et le problème c'est qu'avec ça je trouverais pas garen 2 quoi peut-être que je roll pas plus tu vois je fais un petit petit vlad ici posé et puis on a watcher et c'est sympa on gagne un peu d'ap sur toute la team ça fait pas grand chose sur eux et toujours un petit peu d'ap tu vois il ya toujours un petit peu petit bonus TG sur Nami2 plus de value tu sais que TG sur Ezreal a peut-être plus de value après le truc de Urgot c'est que même s'il fait pas de dégâts en vrai c'est un peu de la fonte d'une certaine manière qui permet un peu de tempo oh le bâtard tu dis sur le chat c'est qui le chat il y a un chat dans le tas là c'est pas la ref ah je l'ai je l'ai ah la 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 aïe 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 oui je pardon le family du coup il gagne oui on tempo jusqu'au pve alors regardez là c'est un Urgot tank c'est parfait pourquoi on le retag ce bâtard putain mais on le tag on cd quoi oh vraiment y'a un mec qui a été éliminé ça a reset et on le retag instant super ambiance ouais mais là c'est plus fort wow wow just wow elle a 323 d'AD elle met des boulets à 2000 en non crit elle a stack 56% arrêtez arrêtez j'étais pas perdu j'ai fait exprès pour pour voir toujours pas de shreds toujours pas d'antile rouler jeunesse on cherche Garen 2 ouais pas de 9 vous avez vu un Garen il est sympa comme tout c'est exactement lui attendez attendez on cache on cache il est caché au milieu des autres là sert pas putain mais c'est le Kem Baron lui on l'avait pas vu depuis 1000 ans non plus ah lui il va bien falloir Garen 2 et Corki 3 putain c'est pas un top 1 ça oh oh fais chier non mais ça reset encore on va retomber dessus je dirais oui moi je suis deb après t'as demandé au chat moi c'est vrai que personne me consulte ah mais il stag pas bah évidemment il stag un Ghost est-ce que Kate va encore nous fumer je me fais arnaquer mes rounds je vais mettre de l'autre côté contre lui mais en fait ce qui me saoule c'est que je vais faire un top 3 parce que les mecs se tag pas et que le matchup est juste dans mon cul c'est trop chiant ça genre les dj j'ai pas le matchup j'ai perdu donne moi au moins un Ghost après vas-y mais il met pas 19 oh putain on a vraiment fait top 3 au matchup là au matchmaking oh en vrai c'est un peu crado quand même c'est un peu crado quand même dommage après j'ai pas bien joué ce soir donc je prends pas de LP c'est logique mais vas-y et la stack à 58% cependant 328 d'AD et never meet Ghost oh le mytho oh